Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec l'auteur, le metteur en scène, le cinéaste et le directeur de théâtre Jean-Michel Ribes que j'ai discuté, à l'occasion de sa nouvelle adaptation des célèbres brefs de comptoir de Jean-Marie Gouriot sur la scène du théâtre de l'Atelier à Paris, assistée d'Olivier Briet. Cette pièce, qui partira en tournée par la suite, réunit sur les planches Philippe Duquen, Nanou Garcia, Gilles Gaston Dreyfus, Philippe Magnan, Marie-Christine Horry et Philippe Vieux. Tous les six incarnent ces perles indémodables et drôlatiques, recueillies dans les bistrots par Jean-Marie Gouriot depuis plus de 30 ans. Avec pour sous-titre tournée générale, ces nouvelles brefs de comptoir prennent une perspective nouvelle aujourd'hui, notamment grâce à la mise en scène de mon invité. Alors, avec Jean-Michel Ribes, on a parlé de ce que peut représenter ce langage de bistrot dans la société, de la place capitale du rire dans son travail, ou encore de ce qu'il recherche en tant que directeur du théâtre du Rond-Point également, dans les auteurs et les autrices qu'il met en lumière. Bonne écoute ! Bonjour Jean-Michel Ribes ! Bonjour ! Alors, ça n'est pas la première fois que vous mettez en scène ces fameuses brefs de comptoir. On a pu les voir à la télé dans la série Palace en 88, on a pu les voir au théâtre la dernière fois, c'était je crois en 2010, au théâtre du Rond-Point où nous sommes aujourd'hui, et même au cinéma en 2014 avec André Dussolier, Yolande Moreau et Bruno Solo. Qu'est-ce que la richesse de ces brefs, qui ont été écrites par Jean-Marie Gouriot, je le rappelle, qu'est-ce que cette richesse a de si spéciale pour vous pour décider de travailler autant dessus ? En effet, on a fait quatre opus des brefs de comptoir. Ensuite, ce n'est pas écrit par Jean-Marie Gouriot. C'est quoi ? C'est recueilli ? Oui, mais à la différence, enfin, sans aller à l'envers de ce que dit Duchamp quand il dit « l'œuvre est faite par celui qui la regarde », dans l'occurrence le ferait faite par celui qui l'écoute. Je veux dire que le coup de génie de Jean-Marie Gouriot, c'est d'aller dans les bistrots et un jour de s'apercevoir qu'il n'y a pas que, comme ça, des ivrognes, des gens plus ou moins trop décalés, qui ne sont pas intéressants. Il s'est aperçu qu'il y avait là une espèce d'écho incroyable d'un langage populaire vrai, d'un langage de tous les gens, d'une certaine manière, qui sont un tout petit peu écartés du roulement habituel de la société, des morales définitives, des habitudes de construction, il faut faire ci, il faut faire ça. Ils sont écartés, qu'ils se retrouvent. Donc, tout d'un coup, dans un endroit où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent parler, alors qu'en général, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas trop s'exprimer ailleurs. Et là, tout d'un coup, ils réinventent un langage. Ils réinventent un langage, ils reconstruisent quelque chose à la fois extrêmement drôle et en même temps extrêmement pathétique. C'est ça qui m'a intéressé. Ce n'était pas simplement... Ce n'est pas des blagues, les brefs de comptoir. Bien sûr, en plus, ce sont des brefs qui sont authentiques. C'est surtout ça qui est intéressant. Oui, elles sont authentiques, mais elles pourraient être uniquement... On aurait pu sélectionner les brefs uniquement drôles. Non, il y a un parfum dans tout ça de gens qui reconstruisent un langage d'une société qui ne les accepte pas. Et donc, ils ne reprennent pas ce langage. Ils réinventent un autre et qui est extrêmement savoureux. C'est ça qui m'a intéressé. Après, la difficulté, c'était de les mettre en dramaturgie, en faire une espèce de... Oui, de relation. Parce que quand Jean Carmé les disait tout seul, il les disait tout seul. C'était un personnage qui avait des humeurs. Là, il y a 4, 5, 6 comédiens, parfois 8, qui composent les opus brefs de comptoir et qui font du théâtre. Donc, sur le côté coq à l'âne, il fallait trouver quelque chose qui permette de comprendre que les gens se parlaient entre eux. Est-ce qu'on peut dire que c'est un thermomètre de la société qui est différent des sondages, par exemple ? Oui, tout à fait. C'est très juste. C'est pas du tout un sondage, d'ailleurs. C'est plutôt un état de l'humeur, de la température d'aujourd'hui, dont les sondages ne rendent pas compte. Mais aussi, est-ce que ce sondage-là, est-ce que ces gens-là se préoccupent de ce dont se préoccupent les sondages ? J'en suis pas sûr non plus. Je pense, moi, par contre, que dans 2000 ans, si des historiens découvrent ou veulent savoir ce qui se passait à la fin du XXIe siècle, ils seront plus renseignés par les brefs de comptoir que par d'autres choses. Alors, c'est un lieu, dans l'absolu, le bistrot de banalité. Mais on se rend compte que c'est ici un lieu où on trouve beaucoup de jaillissement. Ce sont souvent des gens qui sont un peu trop seuls. Et le bistrot est ce lieu qui permet de lever cette solitude, de trouver des oreilles qui sont plus ou moins attentives. Et vous en avez parlé tout à l'heure, cette écoute. Est-ce que c'est une qualité qui nous manque aujourd'hui, l'écoute, pour mesurer la société, disons ? Oui, il y a un repli sur soi-même, il y a un égoïsme, il y a une peur de l'autre qui fait qu'on ne considère plus que, disons, la société, terme bien vague, mais en disant que les groupements d'humains sont la solution pour vivre mieux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un côté comme ça, franc-tireur, qui se développe chacun pour soi. Voilà. Et là, évidemment, les brefs de comptoir, c'est un peu le contraire. C'est des gens qui parlent et que Gouriot a écouté. Et c'est aussi, cette fois-là, je dirais, on les a mis, enfin je les ai mis dans un caractère un petit peu, je dirais, bunuelien. C'est-à-dire que c'est six personnes qui sont enfermées dans un bistrot et qui ne peuvent pas sortir. Est-ce que c'est la pandémie ? Est-ce que c'est un extérieur trop, je dirais, trop agressif pour eux ? Mais c'était intéressant comme situation. Ce qui n'empêche pas que c'est extraordinairement drôle. Oui. Et précisément, cette pandémie dont vous parlez, est-ce qu'on peut dire que peut-être cette période actuelle, de manière plus globale, ça a donné une nouvelle dimension, assez brève, qui d'ailleurs, ce qui donne tout l'enjeu peut-être de la pièce également aujourd'hui ? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que d'habitude, il y avait les acteurs joués 30 ou 50 rôles, rentrés, sortés, ils étaient les policiers, ils étaient un homme politique, ils étaient une femme de ménage, etc. Là, pas du tout. Là, c'est six acteurs qui restent pendant le temps du spectacle, une heure vingt, et qui ne bougent pas. Ils restent avec leur personnage, qui se développent sans changer, je dirais, d'attribution ou de profession. Et ça, ça a été très nouveau et très intéressant. Je dirais que ça a laissé passer, je crois, une plus grande humanité. Alors, sur scène, c'est une musique particulière, c'est cette troupe dont on parle. Pour la rendre le plus fluide et le plus dynamique possible, vous avez, de toute évidence, misé sur l'alternance entre ces comédiens. Alors, sur scène, il y a Nanou Garcia, il y a Philippe Duquen, Gilles Gaston Dreyfus, Philippe Magnan, Philippe Vieux et Marie-Christine Horry. J'ai une question qui est très simple et très compliquée. Comment est-ce que vous avez choisi ces comédiens ? Je les ai choisis, disons, pour répondre très sincèrement, je les ai choisis volontairement différents. Je les ai choisis aussi, et ça, c'est rare chez les comédiens, avec la capacité d'avoir une nature, c'est-à-dire de pouvoir exprimer un personnage fortement, en même temps avoir le vis comica, c'est-à-dire capable de dire des choses sincères mais drôles. Et je les ai choisis aussi parce qu'ils avaient une résonance humaine, je dirais, très forte. Ils représentent une population assez juste des bistrots. Parlons du rire dans tout ça. Est-ce qu'il est un moteur incontournable dans tout ce que vous faites ? Est-ce que c'est un moteur incontournable ? Je dirais plutôt que c'est quelque chose qui permet la transmission. C'est-à-dire, vous savez, parfois on regarde des spectacles et on a honte de rire. Moi, j'essaie que le rire soit toujours porteur de quelque chose qui vous révèle une chose. Je déteste les spectacles aussi, c'est pas ça que je veux dire, qui donnent des leçons, qui donnent des messages à travers de rien. Pas du tout. Mais enfin, le rire est toujours, je dirais, quand Ramelais dit que c'est le propre de l'homme, c'est bien, mais il faut que ce soit vraiment le propre de l'homme et pas le sale de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut que ça ne transporte que ça. C'est une issue de secours. C'est quelque chose, le rire, qui est la capacité de s'éloigner des morales définitives, des gens, des talibans du bon goût, du sérieux, de cet étouffement d'une société qui nous oblige à penser comme ci, à penser comme ça. Voilà, c'est un acte libertaire, le rire. Vous venez de prononcer un mot qui est le mot sérieux. Pourquoi est-ce que vous dites souvent que le sérieux, c'est le cholestérol de l'imaginaire ? Parce que je pense que les gens qui s'enferment dans le sérieux comme preuve qu'ils sont dans le droit chemin, qu'ils ont raison, que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, ne pensent plus, n'imaginent plus. Voilà, c'est-à-dire que c'est sérieux, donc c'est bien. On est dans un passage clouté, donc c'est bien. On est sur une autoroute, donc c'est bien. En oubliant, peut-être que les chemins de travers sont plus créatifs. Vous savez, je crois que le raisonnement, c'est-à-dire le sérieux tue la pensée. C'est-à-dire que le sérieux met les bornes partout et vous empêche de rêver ailleurs. Et c'est ailleurs que ça se passe en général. Qu'est-ce que vous attendez du public, vous ? Ou plutôt, est-ce que vous attendez quelque chose du public ? Le public, c'est un partenaire comme un acteur. Si vous jouez devant personne, il n'y a pas de théâtre, même si Beckett, en provocation, a essayé de le faire. Mais voilà, c'est un partenaire. Vous savez, selon l'état, la température, l'humeur d'un public, la pièce n'est pas toujours la même chaque soir parce qu'on ne joue pas avec des gens qui sont... Je ne sais pas quoi, s'ils ont du mal à digérer, s'ils ont une tristesse dans la journée, si au contraire, ils sont en pleine aux dates joyeuses. Les renvois ne sont pas les mêmes. Et si les renvois ne sont pas les mêmes, on ne joue pas pareil. D'ailleurs, est-ce que pour les brefs de comptoir, il y a des réceptions différentes, par exemple, à Neuilly et à, je ne sais pas, à Marseille ? Oui. Oui, on a eu des... Enfin, à 80%, je dirais non, mais oui quand même, parce qu'il y a des endroits où c'est comme si on arrivait avec des extraterrestres, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils croient ? Je me souviens d'une tournée qu'on avait fait, on avait eu une représentation à Monaco. Je n'ai rien contre Monaco et on a fait des spectacles très bien. Mais les brefs de comptoir, c'était les rires du début à la fin et là, pas un rire. Sauf, sauf, sauf... Il y avait une bref qui disait, j'ai un ami, il est tellement beau quand on rentre dans son... Pardon, j'ai un ami boucher, il est tellement beau quand on rentre dans sa boutique, on dirait que c'est lui la viande. Bon, donc les gens riaient à la fin. Et là, le seul rire qu'il y avait à Monaco, c'est quand la comédienne, qui était chanteuse d'ailleurs, pour ne pas la nommer, a dit, j'ai un ami boucher, là tout le monde a ri. C'est-à-dire que pour eux, avoir un ami boucher, c'était absolument le comble de l'absurdité. Oui, c'est la blague. Oui. Alors oui, il y a ça dans la banlieue ouest de Paris aussi, c'est pas toujours les mêmes réceptions que partout. J'imagine qu'il vous arrive encore d'aller au théâtre sans enjeu, juste pour le plaisir, disons. Est-ce que le metteur en scène, le directeur de théâtre, l'auteur est le même spectateur ? Oui, totalement. Oui, totalement. J'arrive totalement neuf, dégagé de toutes idées préconçues. Non, non, je suis plutôt un bon public. Mais un bon public ne veut pas dire un public qui aime tout. Ça, oui. Alors vous êtes directeur du théâtre du Rond-Point depuis 2002, me semble-t-il. Oui. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui dans le théâtre, ou plutôt chez les auteurs de théâtre d'aujourd'hui ? Je vous dirais toujours la même chose. C'est-à-dire que, disons, une certaine capacité d'être libre, d'être inventif et de ne pas céder ni à une espèce d'avant-garde qui se démode chaque année, ni non plus accroché à des vieilles règles d'un théâtre fini. C'est-à-dire qu'il y a une troisième voie qui est empreinte à la fois de capacité de fantaisie, mais aussi de douleur, mais aussi de raconter des choses qui ne se voient pas, mais jamais, je dirais, dans un cadre un tout petit peu institutionnel, qui est un peu ce qui se passe souvent en français. Quand on dit institutionnel, ça s'est ouvert un peu, mais institutionnel, ça veut dire le boulevard, c'est du boulevard, c'est comme ça, il faut que ça marche comme ça. Et sinon, dans un théâtre public, on ne peut quand même pas faire ça. On ne doit faire que ça. Oui, on est une espèce de cloisonnement. Alors vous, vous n'êtes pas le porte-parole des auteurs vivants, je pense qu'on est d'accord, mais d'où vous vient Jean-Michel Ribes, cette envie de propulser les autrices et les auteurs qui sont vivants ? Ce n'est pas de propulser, c'est de leur donner une place. On ne peut pas, je pense que ni Molière, d'abord, l'éternel phrase « Shakespeare, notre contemporain » est absolument insupportable. Deuxième chose, on ne peut pas penser que ni Molière, ni Beaumarchais, ni je ne sais qui, s'est dit « on va rester là pendant 500 ans » et puis non. Donc je crois que ce qu'il y a de bien chez Molière, c'est qu'il donne des Molières, en tout cas qu'il inspire. Et je crois aussi qu'il était important qu'aujourd'hui, dans un monde totalement numérisé, l'écriture d'aujourd'hui, la vivacité de l'écriture d'aujourd'hui, racontant aujourd'hui, passe par le vivant. Et donc c'est pour ça que moi j'essaye d'aider, enfin en tout cas d'ouvrir la porte du rond-point aux auteurs vivants. Après toutes ces années, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire et que vous n'avez pas encore expérimenté, disons ? Ben, disons que j'en ai fait beaucoup quand même. Que ce soit au cinéma, que ce soit à la télévision, que ce soit au théâtre. Ce que j'aime bien justement, c'est d'échappelliser les choses. Et j'ai essayé d'ailleurs là de déchappelliser, qu'il n'y ait pas qu'un style, qu'une pensée, qu'une manière de faire du théâtre. J'aime bien, je dois dire, aller dans des endroits réputés soit populaires, soit trop intellectuels, et justement les faire un petit peu exploser. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de montrer, pour revenir au début de votre question, qu'à travers le rire, il y a des choses très fortes qui peuvent être dites. Il y a des choses formidablement importantes. Oui, quand on méprise Molière, parce qu'il fait rire, il en a souffert, il le sait, quand on méprise Hoffenbach, qui était considéré comme un type qui faisait l'opérette, alors que c'est un musicien génial, qu'on appelait le Mozart des Champs-Elysées. Quand on méprise que nous, parce que ça, on s'aperçoit que finalement, ce qui reste de fort, des années après, c'est eux. Et ce n'est pas les donneurs de leçons, et les gens qui prônent, avec une espèce de donnage de leçons permanent, le sérieux, etc. Les gens qui savent sont épuisants. On les embrasse. Alors, vous avez reçu pas mal de récompenses, pas mal de Molière, pas mal de prix. Quel est votre rapport à la reconnaissance, à ces prix ? Non, je suis très touché d'avoir reçu tous ces prix, mais enfin, reconnaissons ce qu'il faut reconnaître. Un peu tout ça, c'est les médailles en chocolat. Je veux dire que c'est pas... Même quand le Grand Prix de l'Académie française, avec pompe et tout ça sur la coupole, ça m'a fait plaisir. Mais enfin, tout ça est un peu... Non, ce qui fait plaisir, c'est quand tout d'un coup... Ce qui fait vraiment plaisir, c'est quand tout d'un coup, vous sentez que vous écrivez et que ça vient. Voilà, ça, ça fait plaisir. Et que ça vient. Oui, que ça vient, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bloqué, que tout d'un coup, la page blanche se remplit, que tout d'un coup, des personnages naissent, que vous les suivez, qu'ils vous font rire, que vous avez la sensation de vous étonner vous-même. Oui, là, là, ça a du plaisir. Est-ce qu'après toutes ces années, vous avez fini par comprendre pourquoi vous avez choisi et continué le théâtre quand vous étiez petit ? Oui, je crois que je n'étais pas... Je n'étais pas parti de la population des jeunes gens, des enfants bien équipés pour la réalité. C'est-à-dire que je n'étais pas... Voilà, je n'allais pas devenir un type de lénat, je n'allais pas devenir, je ne sais pas quoi, toutes ces règles de la société, ces écoles, etc. Voilà, j'étais un peu mal équipé, oui, pour tout ça. Je ne comprenais pas tout, j'étais plutôt ailleurs, etc. Et petit à petit, j'ai rencontré des gens qui étaient un peu comme moi. Et c'est à partir de là qu'on s'est groupés et qu'on a essayé de faire un petit peu des choses qui nous plaisaient. Ça a commencé quand j'avais 17, 18 ans au théâtre de plaisance, qui était un petit garage perdu à Montparnasse. Et là, il y avait Coppy, il y avait Rabal, il y avait Savary, il y avait des tas de gens comme ça, un peu fantaisistes. Et voilà, petit à petit... Vous savez, à l'époque, si on n'était pas brechis, on n'était pas pointier joué, on n'était pas reconnus, on n'était pas dans la presse. Et là, nous, on a fait un peu différemment. Et finalement, après des années et des années, c'est devenu le rond-point. Et on y est, et on y est bien. Soivons un peu plus prosaïques. Est-ce qu'il y a une tournée de prévue des brefs de comptoir ? Oui, je crois que c'est de janvier... C'est dans un... Un peu plus de nom, c'est de janvier 23... Je suis en 23. OK. Voilà. C'est là que c'est prévu, et il faut maintenant que tout ça se remplisse. En tout cas, il y a une tournée. Voilà. Qui est... Renseignez-vous, mais il y a une tournée. Oui, oui. Et je vais vous poser une dernière question que je pose à tous mes invités. Ah, c'est dommage que je sois considéré comme tous vos invités. Oui, mais peut-être que la réponse sera différente. Enfin, je vous le souhaite. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels récemment ? Oui, j'ai eu un coup de cœur culturel à Avignon. C'est le spectacle d'Angélika Liddle qui m'a paru vraiment comme ça. Quelqu'un qui remettait les choses à plat, qui faisait tout exploser. C'était un souffle d'air formidable. Elle se critiquait elle-même. Non, c'était... Oui, là, j'ai été à 50 centimètres au-dessus de mon siège quand j'ai vu ce spectacle. Vous vous souvenez du nom ou pas ? Non, je ne me souviens même plus du nom. C'était, je ne sais pas, c'était sur la tournachie. Enfin, c'était le prétexte. C'était le prétexte de ce spectacle. Mais ça parlait bien sûr tout à fait autre chose. Eh bien, ça s'appelle Liebestod. Liebestod, ça vous parle ? Non, Liebestod, non. Je vous tiendrai au courant. Oui, s'il vous plaît. Alors, bref de comptoir, tournée générale de Jean-Marie Gouriot. C'est au Théâtre de l'Atelier à Paris tous les jours, sauf le lundi. C'est bientôt en tournée, de toute évidence. Le dimanche à 15h et les autres jours à 21h. Le soir, oui. Et c'est mise en scène assistée d'Olivier Brier par Jean-Michel Ryd. J'assiste aussi qu'il y a aussi l'adaptation, parce que tout ça a été vraiment adapté. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'adaptation, sur la mise en possibilité d'en faire du théâtre. Merci beaucoup, Jean-Michel Ryd. J'en prie, merci à vous. Eh bien voilà, la quille s'est terminée pour cette semaine. Mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler culture. Merci beaucoup pour votre écoute. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501